Musique Cette matinée, cette matinée, c'est une île qu'on joigne à 250 km au nord de la Guadeloupe et 240 km à l'est de Porto Rico. C'est une superficie de 95,43 km, pas 100 km. C'est un total de 75 000 habitants d'après le dernier recensement en 2014 qui a été fait. C'est partagé entre deux pays et une grande frontière de 10 km qui séparait. C'est une partie française et une partie hollandaise. La partie française a une collectivité d'outre-mer depuis 2007. Il a gagné la donne 35 107 habitants d'après le dernier recensement en 2014. La partie hollandaise a gagné 34 km et la partie française a gagné 21 km. La partie hollandaise a un petit peu plus évolué que la partie française a en termes d'infrastructure que le canadien. Parce qu'il a gagné un aéroport, un aéroport international, un aéroport international, un aéroport régional, un aéroport régional. Il est ça, c'est Christophe Colomb comme toute île, presque toute île de la caribla que Christophe Colomb s'est découvert lorsqu'il est sorti dans l'Espagnole, non ancien qui était à Haïti et Saint-Nomé dans le même temps. Donc il est passé au bord Saint-Martin avec 17 navires, entre 11 jours à la tête de 17 navires. C'est Christophe Colomb qui débatte le nom de Saint-Martin de Tours le 13 novembre 1423. Le premier habitant sur le latin est Swaliga, qui voulait dire l'île au sel, parce que c'est un peu de sel qui est cultivé sur l'île ça. Ou bien Wali-chi, c'est un peu de l'île aux femmes, parce que c'est un peu de femmes, parce que c'est un peu de garçons sur l'île ça. Vers 1627, la Hollande bin débatte sur l'île-là, quelques hommes qui sont sortis dans la Hollande, yon débatte sur l'île-là. Et avec yon, un petit garnison qui était gagné 30 moun la dan, et puis yon 4 canons la dan, yon débatte sur l'île-là. Et ce matin-là, c'est-à-dire dans la partie hollandaise. Donc yon quelques familles françaises qui étaient débatte sur l'île-là, et puis yon d'autres encore qui étaient dans les îles à l'auto, tel que par exemple Saint-Christophe, qui est cultivé, et fait culture, tabac la dan. Ce matin-là, ce sont des îles qui vivent presque essentiellement de touristes qui descendent la dan. En 2019, dernier chiffre que nous avons gagné, plus que 2 millions de touristes qui ont débatte la dan. Donc ça qui fait qu'on classerait au rang de 68e, rang mondial en termes absolus. Donc ce sont des pays que liés, que c'est plus touristes qui ont débatte la dan. La zone qu'on a regardé là, c'est la partie hollandaise d'Allier, c'est-à-dire à Saint-Martin, c'est une zone qui est hyper développée depuis plus de 10 ans. Il y a un grand building de 20-21 étage que le consulat d'ailleurs, il y a beaucoup fini. Et ça, ça, il y a un peu accueilli essentiellement de touristes et d'autres qui viennent passer vacances ou qui achètent des appartements la dan et qui sont capables d'occuper eux une fois dans l'année. Et le reste du temps, ils louent avec d'autres touristes qui viennent entrer dans le pays. La partie française et la partie hollandaise, il y a trois frontières qui séparées au. Donc on y a là, on a passé dans une frontière et qui sortit dans la partie hollandaise pour entrer à Marigo qui est la capitale de la partie française de l'île. Sous-titrage ST' 501 La partie française de l'île et la partie hollandaise de l'île. Tout ça qui fait beauté le paysage et comment ils vivent, combien de gens que Mounio touchait, qui vient au travail et qui vient que Mounio est capable de voyager dans le monde entier et qui type de nationalité que je recevais à l'année. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501